Bonjour à tous, amateurs de géopolitique. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'une des alliances internationales les plus déterminantes et controversées de notre époque. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont récemment conclu un accord majeur pour faire face à la Russie. Vous avez bien compris, face à la Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas manqué de réagir. Il a fermement affirmé que la Russie ne se laissera pas intimider. Dès lors, quelles conséquences pour l'Occident ? La situation pourrait-elle réellement dégénérer ? Prenons un instant pour analyser le contexte. Après des mois, voire des années, de tensions croissantes entre l'Occident et la Russie, cet accord constitue une escalade majeure. Il ne s'agit plus seulement de politique étrangère, mais bien de sécurité mondiale. Imaginez deux des plus grandes puissances européennes unissant leurs forces contre une autre superpuissance, du jamais vu depuis la guerre froide. Poutine, connu pour sa gouvernance autoritaire et ses stratégies implacables, considère cet accord comme une provocation directe. Il a prévenu que la Russie répondrait avec force à toute tentative d'intimidation. Cela pourrait se traduire par une augmentation des déploiements militaires, des cyberattaques, voire même des conflits armés. Oui, la situation pourrait aller jusque-là. Conséquences pour l'Occident Mais qu'est-ce que cela implique pour nous, citoyens de l'Occident ? D'un côté, nous assistons à un renforcement de la sécurité collective en Europe. Les dirigeants souhaitent démontrer qu'ils ne capituleront pas face à l'agression. D'un autre côté, cela pourrait nous entraîner dans une ère de tensions renouvelées, de crises inédites et, bien entendu, d'inquiétudes accrues. Imaginez un monde où chaque action est surveillée, où chaque décision peut engendrer une riposte militaire. C'est l'avenir incertain que cet accord pourrait engendrer. Les experts sont divisés. Certains jugent cette stratégie indispensable pour contenir la Russie. D'autres craignent qu'elle n'exacerbe les tensions. L'Occident en danger ? Alors, l'Occident est-il en danger ? C'est possible. Mais une chose est certaine. Nous vivons une période historique. Les choix opérés aujourd'hui façonneront le monde de demain. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour davantage d'analyses politiques captivantes. Merci de votre attention et à la prochaine.